Par le mot, par exemple, là dans ce que j'entendais des paroles de Pierre, par l'histoire, moi je voudrais bien apprendre l'histoire des messalistes, toute seule, j'ai les documents qu'il faut mais j'aimerais bien que ce soit comme ça, par des bouts d'histoire, par Camus, par toutes les grandes personnes qui ont fait la révolution algérienne, donc moi je n'avais qu'un écho, vous imaginez bien, caricatural, voilà, qui a aussi hanté mon enfance avec les attentats et tout ce qui a contaminé les attentats aussi. Voilà, et je veux dire juste une chose aussi, c'est que ça me semble être, ça me semble ne pas être un sujet judicieux à aborder dans notre quartier. Ça me semble être une maladresse mais comme je sais que vous n'êtes pas maladroit les inspirateurs de ce thème, je pense que c'est quelque chose de délibéré et je vais sans doute avoir, vous allez me donner la clé et faire que dans un an après toutes les belles rencontres, on sera peut-être là un soir et je vous dirais que vraiment ça a été une très belle idée. Je viens et je souhaite accompagner ce groupe dans cette démarche-là. Tu vois, tu aurais eu trois minutes. Paul, parce que toi tu étais critique, est-ce que tu développais un peu, toi, sur ce que tu disais, des prétextes qui ne me semblent pas corrects ? Parce que moi je ne sais pas à quoi tu fais réponse. Non, c'est quand j'ai lu, expliqué la violence dans notre quartier, la délinquance des jeunes, etc. par la colonisation. Moi je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Ah d'accord, alors j'ai mal lu alors, je vais relire. Mais non, tu sais à quoi tu fais, j'avais juste besoin de savoir. Voilà, non, non, je confirme, j'ai mal lu et on relira en tête à tête. Alors juste pour l'anecdote, puisque bon, j'ai de l'heure 30 secondes, l'histoire des stylos, des bulles, je ne suis pas d'accord. Que les potes dans ce quartier soient réservés à des blancs et que les blanches dames arrivent avec leur nom blanc pour prendre des notes, non. Oui, après j'ai écrit... Non mais ça c'est une anecdote. En fait, ce que je voulais dire, mais peut-être, je ne sais pas, j'ai pas pris les bonnes exemples, mais c'était des petites humiliations au quotidien que je... Mais ça en général, je réponds aussi quand on en parle avec Jouda, on est tous victimes de petites humiliations au quotidien et notre vie elle est faite de la façon dont nous les surmontons. Ok.